Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Volontarisme. Aujourd'hui on parle de démocratie. Ça me semblait approprié en ces temps d'élection et ça sera encore approprié après la mi-mai, une fois que le nouveau aura été élu, aura été désigné. Ça sera toujours approprié d'en parler. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, donc du coup ça sera une série de podcasts un tout petit peu longue et je comprends que ça puisse être un investissement pour vous de dire vraiment est-ce qu'un type sur internet il a tant de choses intéressantes à me dire pendant une heure et demie, deux heures. Écoutez, je pense que c'est vraiment important. Donc moi je ferai de mon côté de mon mieux pour essayer de rendre ça le moins rébarbatif possible, le plus intéressant possible. Enfin je ferai de mon mieux en gros clairement pour vous y intéresser à ce truc-là. Bon maintenant que j'ai dit tout ça, on peut commencer à attaquer. Pourquoi la démocratie ? Parce que tout le monde l'aime et que ça serait un peu l'aboutissement d'un système. Même si, on ne sait pas toujours ce que c'est, on interroge les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Ils vont nous dire c'est le droit de vote, c'est la pluralité des partis, il y en a même certains qui vont nous dire c'est la sécu, c'est la retraite des vieux, que ça serait un peu l'État-providence. C'est un peu curieux de dire ça, mais il y en a, ils le disent. Bon maintenant, les gens qui s'intéressent un peu à la politique, ils arrivent quand même à la définir un peu mieux que ça, la démocratie. Et je pense qu'il y a une définition qui pourrait être un peu consensuelle, qui pourrait être de se calquer sur la petite phrase de Lincoln, vous vous souvenez, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, j'ai essayé de donner une définition qui nous mettra d'accord et qui serait un peu plus synthétique, un peu plus complète. Donc on va partir, évidemment comme tout le monde, de la racine grecque de démocratie, c'est-à-dire on a d'un côté démos et de l'autre kratos, le peuple et le pouvoir respectivement. La démocratie serait donc l'articulation de ces deux concepts-là, et on retomberait un peu sur la citation de Lincoln. Bon, comment on définit tout ça ? Le peuple, c'est l'ensemble des individus qui vivent en permanence dans la cité. La cité, c'est la zone géographique sur laquelle s'applique la démocratie, je pense, ça fait sens de dire ça. Et le peuple peut également se comprendre comme ça, c'est-à-dire c'est la partie du peuple qui est habilité à exercer la démocratie, c'est-à-dire c'est pas l'ensemble des habitants, c'est une partie de ceux-là. Eux, effectivement, ils peuvent faire la démocratie, c'est les citoyens. Et ils sont choisis sur un critère, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'âge, le sexe, la fortune, l'effet d'armes, le métier, une combinaison de tout ça. En vérité, c'est complètement arbitraire, ça dépend des démocraties, tout simplement. Bon, le pouvoir, maintenant, c'est commander, donner des ordres qui devront être exécutés, même si ça ne fait pas plaisir aux exécutants. Autrement dit, c'est le fait pour un individu, ou même pour un groupe, de s'autoriser à décider du destin des autres, parfois contre leur gré. L'exercice du pouvoir, c'est la coercition, le fait de contraindre un tiers à obéir à la loi, au chef, à la démocratie, en utilisant la violence physique s'il le faut. Bon, dans une démocratie, on peut dire que le pouvoir a pour origine la petite partie du peuple, c'est-à-dire les citoyens, et pour destination la grande partie du peuple, c'est-à-dire l'ensemble des habitants. En démocratie, il y a deux branches. La branche représentative, c'est-à-dire les citoyens élisent les chefs qui devront les gouverner, les chefs décident, tout le monde obéit. Bon, le pouvoir originel est quand même censé venir du peuple, parce que c'est lui qui décide des chefs. Et on peut donc dire que le peuple délègue le pouvoir à des chefs. Deuxième branche de la démocratie, la démocratie directe, où les citoyens gouvernent depuis l'Assemblée, dans laquelle ils siègent. La majorité décide et tout le monde obéit. Et on peut donc dire que les citoyens délèguent le pouvoir aux citoyens majoritaires de l'Assemblée. Bon, vous voyez, j'ai donné une définition qui est extrêmement simple de la démocratie, mais qui a le mérite d'être compatible avec les démocraties passées ou actuelles. Que ce soit la démocratie athénienne, qui était une démocratie essentiellement directe, ou nos démocraties quand même largement représentatives à nous, peut-être même une démocratie, une utopie de démocratie, qui germerait dans la tête d'un idéaliste. Je veux dire, je pense qu'on retomberait quand même sur les éléments que j'ai donnés. Bon, maintenant qu'on a refermé les définitions, pourquoi discuter de la démocratie ? Pourquoi vouloir la disséquer ? Tout simplement parce que tout le monde l'aime, cette démocratie. Tout le monde en redemande. Et c'est un peu comme si tout le monde la vivait comme un idéal, comme vraiment un but à atteindre. Et donc quelque chose de vertueux, en fait. Et à ce titre-là, je me dis que c'est pas complètement fou de faire passer cet idéal à la moulinette de l'analyse rationnelle, vous voyez ? Mais juste pour confirmer que la démocratie porte bien l'harmonie en elle, ou pour découvrir une réalité qui serait complètement différente, et ce qui devrait nous pousser, nous en tant qu'êtres rationnels, à revoir notre jugement sur ce régime, si c'était le cas. C'est peut-être pas le cas. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va mettre en scène une démocratie qui sera très très simple, qui correspond à la définition, et observer ce qui se passe, en termes de relations entre individus. Et on va rapporter ces observations de façon aussi claire et directe que possible. Bon alors, je vous préviens tout de suite, évidemment il y a certaines observations que l'on va faire, elles vont choquer. Et on me dira que je raconte n'importe quoi, que c'est faux, que je mets des choux et des carottes dans la même case. Bon ça, je sais déjà que ça va arriver, donc je vous préviens tout de suite, je vais essayer de les justifier du mieux possible. Et je répondrai notamment, par avance, aux objections que ces observations pourraient soulever. Et maintenant toutes ces choses étant dites, on peut attaquer, et on va commencer par parler de délégation. C'est-à-dire qu'on avait vu que la délégation, c'était ce qui était au centre de la théorie démocratique, c'est-à-dire que dans... En démocratie représentative, on délègue le pouvoir des chefs, les citoyens délèguent le pouvoir aux chefs, et en démocratie directe, les citoyens délèguent le pouvoir aux citoyens majoritaires régnant à la... Siégeant à l'Assemblée, sur une question donnée. Donc on a vu, voilà, on a vu que c'était ça, ce qu'il y avait au centre de la démocratie. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là ? Bon, déjà on va commencer par voir ce qu'il y a derrière la délégation, et essayer de la définir un peu mieux que ça. Donc qu'est-ce que ça recouvre ? Ben, c'est... Je propose cette définition-là. La délégation, c'est l'extension à une tierce personne d'un pouvoir que l'on possède en tant qu'individu. C'est-à-dire, c'est missionner un tiers. On va lui demander s'il veut bien exécuter nos propres décisions pour notre compte. Bon, l'exécutant, évidemment, il a la possibilité de refuser, mais s'il accepte, à ce moment-là, il a le devoir de la remplir. Bon, sur quoi repose ce pouvoir de délégation ? Eh bien, essentiellement, ça repose sur la propriété privée, ce truc-là. C'est-à-dire que si je possède un vélo, je peux décider de le repeindre, il n'y a pas de problème. Et je peux, évidemment, appeler un pote et lui demander, et lui déléguer la mission de repeindre mon vélo. Il n'y a aucun problème non plus. Je peux déléguer ça. Bon, par contre, maintenant, je ne peux pas le faire avec le vélo du voisin. C'est-à-dire que le vélo du voisin, je ne peux pas décider d'autorité de le repeindre, et évidemment, je ne peux pas non plus contacter mon pote et lui déléguer la mission de repeindre le vélo du voisin. Ça, ce n'est pas possible. Il y a vraiment un truc qui cloche là-dedans. Et c'est normal. Ce qui cloche, c'est qu'une action pareille, c'est-à-dire qui interfère avec les choix du voisin par rapport à ce qu'il avait choisi de faire avec son vélo, ça tombe dans la catégorie du vandalisme, un truc comme ça. Moi, je viens avec une bombe de peinture et je peinturelure son vélo. Le voisin n'a pas donné son accord, mais c'est clairement du vandalisme. Donc pour que ça ne tombe pas dans la catégorie du vandalisme, tout simplement, déléguer la mission de repeindre son vélo. Ou qu'il met ses cartes blanches sur les questions qui sont relatives à la couleur de la peinture de son vélo. Mais ça revient à peu près au même, un truc comme ça. Et c'est là qu'on voit que c'est bien foutu. C'est-à-dire qu'on ne peut véritablement déléguer que ce que l'on possède. Et la délégation, donc, c'est bien une extension du pouvoir que l'on possède déjà en tant qu'individu. Et la propriété privée fait partie de la définition. Bon, je sens qu'il faut encore un peu éprouver cette définition pour la délégation qui peut peut-être poser problème à certains auditeurs et notamment sur ces histoires de propriété privée. Donc, on va faire l'expérience. Pourquoi est-ce qu'il faut la propriété privée pour déléguer quelque chose ? Déjà, la propriété privée, c'est quoi ? C'est le fait de se réserver la jouissance exclusive de quelque chose sans interférer avec la propriété privée d'un autre, évidemment. La première de toutes nos propriétés privées, c'est notre corps. Simplement, on en est le seul pilote. Et à ce titre, on est propriétaire. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passerait avec un bien sans propriétaire ? Donc, on va faire l'expérience. On imagine une île, une île déserte, un caillou perdu dans l'Atlantique Nord et sur ce caillou paumé que personne ne réclame, il y a un vélo que personne ne réclame non plus. Donc, l'île n'a pas de propriétaire, c'est une terre vierge et le vélo, pas de propriétaire non plus, personne ne le réclame. Bon, moi, je me déplace sur l'île avec ma bombe de peinture et je décide de repeindre le vélo. Est-ce que je peux le faire ? Oui, il n'y a aucun problème, j'interfère avec la propriété privée de personne. Donc, je peux repeindre le vélo, il n'y a pas de problème. Et bon, maintenant, il se passera quand même quelque chose. Dès lors que j'aurais saisi le vélo soit pour l'amener à l'atelier ou que j'aurais pressé sur le petit bouton de la bombe de peinture pour envoyer les fines gouttelettes de peinture rouge sur le cadre du vélo, sitôt que je fais l'une ou l'autre action, qu'est-ce qui se passe ? C'est simplement que je viens de m'approprier le vélo. En le saisissant ou en appliquant de la peinture dessus, je m'en réserve la jouissance exclusive et j'en deviens de fait propriétaire. Bon, maintenant, si je missionne un tiers pour repeindre ce vélo à mon compte avant que je n'ai posé mes mains dessus, c'est-à-dire que le tiers, il accepte la mission, il a donc le devoir de la remplir. Donc, il prend sa petite barque, il va chercher le vélo, il le repeint et il me le restitue. Est-ce que je suis propriétaire du vélo ? Je peux m'en réserver la jouissance exclusive et j'interférer avec la propriété privée de personne, ni moi ni mon tiers. Donc, oui. Depuis quand suis-je propriétaire du vélo ? Depuis que mon délégué a posé ses mains dessus. Oui, c'est-à-dire comme il est délégué, il agit pour mon compte, à moi. Donc, lorsque ses mains se posent sur le vélo pour l'emmener à l'atelier, c'est ma propriété à moi qui s'exerce et pas la sienne. C'est-à-dire que, pour rendre ça un peu plus visible, c'est-à-dire que si le délégué, imaginez la situation suivante. Je veux voir mon pote, je lui dis, tiens, regarde, il y a un vélo là-bas sur le désert, est-ce que tu pourrais aller me le chercher, me le repeindre ? Tiens, je te donne 100 balles. C'est en échange. Si le mec prend les 100 balles, va chercher le vélo et ensuite décide de le garder pour lui, à ce moment-là, il trahit sa mission, clairement. Son action, elle tombe dans la catégorie du vol. C'est un petit peu comme le mineur dans sa mine d'or qui garderait les pépites d'or pour lui au lieu de les remettre au bureau de la mine à la fin de la journée. Ce n'est pas pour ça qu'il a été engagé, ce n'est pas pour ça qu'il a été délégué. Le mec, il a été engagé et délégué pour aller au fond de la mine, trouver des pépites d'or et les ramener au bureau de la mine. S'il les met dans sa poche et qu'il les emmène chez lui, il trahit sa mission et son action tombe dans la catégorie du vol. Bon, et si maintenant, on refuse intégralement la validité du concept de propriété privée ? Oui, parce que ça, je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne croient pas du tout que la propriété privée existe et du coup, ils pourraient formuler cette objection-là. Bon, on va quand même le discuter, donc. Et, bon, donc si on dit ça, la propriété privée n'existe pas, donc non, ça ne fait pas partie de la délégation. À ce moment-là, si on dit un truc comme ça, on vient de formuler une contradiction, un peu énorme d'ailleurs. C'est-à-dire que soutenir que la propriété privée n'existe pas est incompatible avec le simple fait de la produire, cette assertion-là. C'est-à-dire que dire, ouvrez les guillemets, la propriété privée n'existe pas, c'est, ça suppose à minima la possibilité de piloter notre propre corps. Pour la lui faire articuler cette phrase, justement, il faut la penser, il faut décider d'ouvrir la bouche, il faut faire vibrer les cordes vocales en respirant ou je ne sais quoi. Bref, il faut piloter notre corps pour exprimer le fait que la propriété privée n'existe pas. Mais piloter notre corps, on a vu que c'était en être propriétaire. Donc non, la propriété privée, déjà ça existe et ça fait bien partie de la définition de la délégation. Bon, pourquoi c'est important de discuter de tout ça ? C'est-à-dire qu'on déléguerait à un chef ou à l'assemblée des citoyens un pouvoir, le pouvoir de commander au reste de la société, de donner des ordres que les individus devront exécuter, même s'ils n'ont pas envie de décider du destin des autres et des choses qui leur appartiennent, c'est-à-dire de nier leur propriété privée aux autres. Bon, en démocratie, rapporter à l'échelle des relations d'individu à individu, qu'est-ce que ça donne ? En démocratie indirecte, c'est comme si Pierre déléguait à Paul la mission de repeindre le vélo de Jacques. En démocratie directe, c'est comme si les voisins de Jacques se déléguaient à eux-mêmes la mission de repeindre le vélo de Jacques. Et dans les deux cas, c'est complètement absurde. C'est-à-dire qu'on prétend déléguer un pouvoir, mais personne ne possède en tant qu'individu ce pouvoir qu'on prétend déléguer. C'est complètement contradictoire. Donc évidemment, le fait d'être en groupe, ça ne change absolument rien à l'affaire. Pierre et Paul ne peuvent pas déléguer à un tiers le pouvoir de repeindre le vélo de Jacques sans obtenir l'accord de Jacques. Ça ne change pas la réalité, ça, le fait d'être en nombre. Il y a quand même interférence avec les choix de Jacques rapport à ce qu'il a choisi de faire de son vélo. Et donc on voit bien que la délégation du pouvoir en démocratie, c'est un mythe. C'est rien d'autre qu'un mythe, ça n'a pas lieu. Il n'y a pas de délégation du pouvoir qui s'opère en démocratie. Mais pourtant, ça a bien lieu. Il en existe, des démocraties dans le monde. Donc maintenant, si ce qui se passe en démocratie, ce n'est pas une délégation de pouvoir, qu'est-ce que c'est ? Il se passe qu'on repeint les vélos des gens sans leur consentement. Et on a vu un peu plus haut que ce type d'action, ça tombe dans la catégorie du vandalisme. Voir du vol même, parfois. Et voilà ce qui se passe en démocratie. Bon, à ce stade, on va m'objecter déjà de trois choses. On va me dire que Jacques a un pouvoir de décision dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en démocratie indirecte, il peut voter pour son représentant et en démocratie directe, il fait partie de l'Assemblée. Et il aurait autant de pouvoir que n'importe quel autre citoyen. Mais ça ne change pas le fond du problème. Ça n'annule pas la réalité, un truc comme ça. Ça n'annule pas le fait que les citoyens dont Jacques n'ont pas pu déléguer un pouvoir qu'il ne possède pas en tant qu'individu. Et si la majorité décide de faire subir quelque chose à Jacques et le fait, c'est bien la preuve que Jacques n'a en vérité pas de pouvoir et qu'il est à la merci de la majorité. Il est à la merci de la démocratie à ce moment précis. Et si on décide de mettre cet argument de côté, qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est-à-dire qu'en démocratie indirecte, la sécurité de la propriété de Jacques dépend du bon vouloir de quelques-uns qui disposent, eux, de tous les pouvoirs. Une fois en haut du cocotier, ils peuvent décider de lui laisser son vélo, de le repeindre ou décider de lui confisquer tout simplement. Et en démocratie directe, Jacques est devenu actionnaire minoritaire de son propre vélo. Et son vélo, il peut lui être pris à tout moment sur caprice de l'Assemblée. Dans les deux cas, la propriété privée de Jacques peut être violée n'importe quand. Et on justifie ça par un raisonnement qui est faux et absurde, puisque déléguer une décision sur une autre propriété privée que la sienne, ça porte un nom. C'est le vol. Bon, on me dira autre chose. On me dira que, bah non, c'est pas du vol, parce que Jacques, il est consentant pour faire partie de la démocratie. Et donc, il doit accepter les décisions de l'Assemblée. Mais, c'est pas complètement vrai, ça. Et on va le voir. C'est-à-dire que, d'abord, le consentement d'un individu à quelque chose, il se mesure à la capacité qu'il a à léviter, cette chose. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, qu'un homme consent à se marier. Bah oui, il a l'option de répondre non à la question fatidique. Par contre, il n'est pas possible de prétendre que ce même homme consent à s'endormir. Bah oui, c'est-à-dire que le sommeil, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est un état physiologique. Il finit tôt ou tard par se manifester. Et à un moment donné, c'est simple, je veux dire, il n'est plus possible de lutter. Et on s'endort, tout simplement. Sans que nous ayons notre mot à dire. C'est-à-dire qu'on choisit de se marier ou de rester célibataire. Mais on ne choisit pas de s'endormir. On s'endort parce que notre corps nous l'ordonne, nous l'impose. Et à partir de là, est-ce que Jacques est vraiment consentant dans cette histoire ? C'est-à-dire que si Jacques était consentant pour faire partie de la démocratie, mais alors ça veut dire qu'il devrait pouvoir éviter les décisions de la démocratie. Il devrait pouvoir choisir de se retirer de la démocratie peut-être aussi. Il devrait pouvoir choisir de ne plus en faire partie, de ne plus voter pour les députés, de ne plus participer à l'Assemblée, de ne plus payer l'impôt, très important aussi dans ces conditions-là. Il conserverait toutes ses propriétés privées. C'est-à-dire que la démocratie ne va pas lui courir après pour lui faire faire ce qu'il n'a pas choisi de faire. Ça signifierait un truc comme ça que l'Assemblée des citoyens ou la démocratie indirecte n'est que consultative. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas de pouvoir de coercition en vérité. Et ça, ça serait bien ça. Mais ça ne serait plus une démocratie, ça ne serait plus le pouvoir du peuple, ça serait l'avis du peuple tout au mieux. Donc ça ne serait plus du tout une démocratie. Et donc maintenant, si Jacques cherche à éviter la démocratie, mais que la démocratie lui court après pour le forcer à faire ce qu'il n'avait pas choisi de faire, ça signifie très précisément que Jacques ne consent pas à en faire partie. C'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de libre choix puisque la démocratie ne lui laisse pas l'option de la neutralité. Et avant qu'on me dise que face à la police démocratique qui lui donne l'option soit de se soumettre, soit de prendre des coups, Jacques peut choisir d'accepter la loi de la démocratie et donc d'obéir à la police, il faut rappeler une toute petite chose. C'est-à-dire qu'un libre choix, c'est une décision qui est prise par un individu et qui débouche sur une action de sa part et dont les conséquences appartiennent à l'individu en question. C'est-à-dire que si la démocratie vote pour assassiner Jacques, on ne peut pas dire que Jacques a décidé de se tuer et s'est suicidé. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas Jacques qui a pris la décision, ce sont les autres membres de l'Assemblée ou le petit comité des chefs en démocratie représentative. Et on ne peut pas dire non plus que Jacques est responsable pour se faire assassiner, pas plus qu'il l'est pour s'être fait vandaliser son vélo. Et c'est bien l'Assemblée qui a l'initiative dans cette histoire. Il ne faut pas inverser les rôles et transformer les victimes en coupables. C'est-à-dire que si la démocratie se croit autorisée à utiliser la violence contre Jacques, alors ça veut dire que Jacques n'est pas en situation de libre choix. Il est face à une alternative qui est imposée par la coercition. C'est très différent. En fait, il se fait agresser tout simplement. Pour toutes ces histoires de libre choix, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller écouter un autre podcast que j'ai produit qui s'appelle Ce qu'est un libre choix et dans lequel je discute toute cette question-là. Comme quoi, face à une agression, on a le libre choix de se soumettre. On serait quand même en situation de libre choix. Donc je discute ça avec un... Je donne un peu plus d'arguments sur cette question-là. Bon, bref, tout ceci étant dit, non, on voit donc que le Jacques en question, le citoyen, il n'est pas en situation de libre choix. Bon, quoi qu'il en soit, l'argument, l'objection, Jacques est consentant, donc il doit se plier aux décisions de la démocratie, est faux, parce qu'on a vu que le fait que la démocratie utilise la violence contre lui, c'est une preuve tout à fait suffisante pour montrer que, non, justement, il n'est pas consentant. S'il était consentant, il ferait les choses de lui-même. On n'aurait pas besoin de le forcer. Bon, d'autres diront que, ou les mêmes d'ailleurs, que si Jacques n'est pas content, il peut bien s'en aller et vivre ailleurs. Il peut aller dans les bois, par exemple. Il peut se casser. Bon, ça, c'est pas un argument. Non, c'est une injonction seulement. Et c'est une injonction qui est strictement équivalente à soumets-toi à nous ou fuis si tu le peux. Bon, bref, c'est une menace, c'est tout. C'est une promesse de violence, ni plus ni moins. Bon, du coup, c'est pas la peine de la discuter plus que ça, cette injonction. Et donc, non, Jacques n'est pas consentant. Il n'est vraiment pas consentant puisqu'il n'est pas dans des situations de libre choix. Ce sont les citoyens de l'Assemblée ou les chefs élus qui prennent l'initiative de faire du tort à Jacques. Pas Jacques. C'est la démocratie qui place Jacques face à une alternative. Soumets-toi ou fuis ou meurs si tu résistes. Et Jacques, lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas l'option de la neutralité face à ce que l'Assemblée ou les chefs ont décidé pour lui. Et donc, la charge de responsabilité appartient bien à la démocratie et pas à Jacques qui, lui, en est la victime. Bon, pour conclure cette première partie, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que, déjà, la démocratie, on a vu que c'était fondé sur un raisonnement qui est complètement faux. C'est-à-dire que la prétendue délégation du pouvoir à l'Assemblée ou à quelques chefs, alors que les individus qui prétendent déléguer ce pouvoir, ils ne le possèdent pas eux-mêmes. Bon, s'arroger un pouvoir sur les propriétés matérielles des autres, ça porte un nom, c'est le vol. S'arroger un pouvoir sur les autres personnes qui sont évidemment propriétaires d'elles-mêmes, ça porte aussi un nom, ça s'appelle un assaut, une agression, un viol, un assassinat. Bon, qu'est-ce qu'on obtient avec ça ? En démocratie indirecte, on obtient des foules qui supplient leur chef d'aller voler les voisins pour leur redistribuer une partie du butin. Et en démocratie directe, alors là, c'est encore plus absurde, on a une troupe d'individus qui se réunit et qui décide de pratiquer le vol en réunion. Ce qui est singulier dans cette histoire, c'est que les victimes sont les membres les plus faibles de cette bande de voleurs. Et voilà ce qu'est la démocratie. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient dans la réalité lorsqu'on met en pratique une théorie pareille, en dépit de tout ce qu'on a dit ? On va voir la destination de la démocratie. C'est-à-dire que si on admet qu'une assemblée réunie ou qu'un collège de députés peut légitimement pratiquer ce que les individus ne peuvent pas pratiquer sans commettre un crime, c'est-à-dire décider à la place de Jacques si son vélo sera repeint ou pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a admis ce prémice, on vient de créer deux catégories d'humains qui ont deux exigences morales différentes. On a les humains de base qui sont hors de l'assemblée. Alors pour eux, repeindre le vélo de Jacques sans son accord, c'est du vandalisme. Maintenant, les mêmes humains mais qui sont dans l'assemblée, cette fois, alors là, c'est magique si la majorité l'emporte. Alors non seulement c'est plus du vandalisme de repeindre le vélo de Jacques mais en plus, ça devient une grande vertu et il faut le faire. Autrement dit, une même action commise par les mêmes personnes est jugée vertueuse ou criminelle selon qu'elle est pratiquée avec un rituel précis ou non au sein d'une assemblée ou par une personne approuvée par la majorité. Bon, c'est évidemment de la pensée magique. La charge morale des actions n'est pas variable. Elle dépend pas du point de vue des gens, elle dépend pas de ce qu'en comprennent les témoins. Tuer un innocent, ça sera jamais bien. Pourtant, il faut bien accepter ça pour défendre la démocratie. Il faut accepter ce prémice qui est complètement fou comme quoi la démocratie peut légitimement pratiquer ce que les individus ne peuvent pas pratiquer sans commettre une injustice. Et quel est le résultat alors sur les citoyens moyens ? Pour commencer, déjà, il y a un verrou moral qui saute. C'est-à-dire, si je le fais tout seul, c'est mal, mais si c'est la démocratie qui le fait, alors ça va. Bon, maintenant, il y a la seconde catégorie d'humain, c'est-à-dire ceux qui siègent à l'assemblée. C'est peut-être les mêmes, d'ailleurs, en démocratie directe. Ou ceux qui sont députés, qui ont été élus par la majorité. Alors ceux-là, ils se croient autorisés à commettre des crimes. Et ils ne subiront pas la moindre culpabilité. Ils sont protégés par le rituel démocratique. C'est merveilleux. Donc eux, ils peuvent imposer théoriquement n'importe quoi aux minorités. Comme le verrou moral a sauté, le risque est grand que ça arrive. Et à l'assemblée, toutes les actions se valent. Quelle est la limite ? Mais il n'y en a pas. Bah oui, une fois qu'on admet pour principe qu'on peut décider du sort des autres à leur place sous réserve que le rite démocratique soit accompli dans les règles. Mais à ce moment-là, il n'y a plus qu'une différence de degré entre repeindre le vélo de Jacques, voler le vélo de Jacques, kidnapper Jacques ou assassiner Jacques. C'est-à-dire que ces quatre actions, elles ne violent pas le principe selon lequel, si c'est voté à l'assemblée, alors on peut, non, non, c'est pas on peut, c'est on doit le faire. Et on ne commet pas un crime, on commet une vertu. Le principe, il n'est pas violé, il est confirmé dans les quatre cas. C'est-à-dire qu'on décide de quelque chose à la place de Jacques en suivant un certain rituels. C'est-à-dire que ces quatre actions, elles tombent bien dans la même catégorie, celles des décisions démocratiques, donc moralement propres. Tu ne prends plus des démocrates. Bon, c'est évidemment faux, mais ça, pour le découvrir, il faut reconnaître que le principe fondateur de la démocratie, la prétendue délégation du pouvoir des citoyens à l'assemblée, est un raisonnement faux. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la délégation du pouvoir à l'assemblée, ça recouvre une autre réalité, celle de prendre des décisions à la place des autres. Et ça, ça porte un nom. C'est la prédation. Et donc, que donne la mise en pratique de la prédation de l'assemblée des députés ? Eh bien, ça donne la tyrannie, tout simplement. La tyrannie de la majorité sur la minorité. Et voilà ce qu'est la démocratie. Ou alors, on obtient la tyrannie de la plus importante minorité sur toutes les autres. Mais dans tous les cas, on obtient une tyrannie qui sera plus ou moins dure, plus ou moins totalitaire, en fonction de l'empressement des démocrates à pratiquer la démocratie. Bon alors, est-ce que vous êtes toujours démocrate à ce stade, en fin de podcast ? Bon, je pense qu'il y en a, ils le sont encore. C'est pas facile de convaincre les gens. D'ailleurs, j'entends déjà les objections à travers le micro, là. Mais bon, ça, ça sera pour les autres podcasts. Bon, maintenant, justement, puisqu'il y en a des questions, dans le prochain podcast, on parlera d'intérêt général et de société. On va discuter de tout ça. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est la fin de ce premier épisode. Donc, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, que vous souhaitez en savoir plus et écouter les autres podcasts, évidemment. Donc, comme toujours, je vous encourage à me contacter, à me dire ce qui est bien et ce qu'il faut améliorer. Si vous avez noté une erreur quelque part, faites-le-moi savoir. Ne me laissez pas dans l'ignorance, je corrigerai, évidemment. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série de podcasts sur la démocratie, pour Radio Volontarisme. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501